Sauter dans le vide, sans se brûler l'aile. Grâce au vent d'est, 250 jours par an, on peut décoller d'ici tôt le matin. Eux viennent tôt aussi, parce qu'en contrebas, il y a une promesse. S'il y a vraiment un endroit où ça monte, c'est là-bas. Pour nous, le village, en particulier tout l'hiver, c'est l'endroit où ça monte et c'est là-bas qu'on va. Là-bas, à 760 mètres d'altitude, se dresse Gourdon. Perché sur son rocher, le village domine la vallée du Loup. Transformé en forteresse au IXe siècle, du temps des invasions sarrasines, le village subit aujourd'hui des assauts plus pacifiques. Classé parmi les plus beaux villages de France, c'est un passage obligé pour les touristes. Ça fait partie du circuit. Hier, on était à Monaco. Aujourd'hui, on est ici. J'y amène des amis, j'y reviens, parce que c'est toujours très très bien. Du château féodal, désormais propriété privée, on ne visite plus que les jardins sur réservation. Mais ceux qui passent viennent avant tout pour admirer 80 kilomètres de côtes. C'est bien dégagé, on voit la Corse d'ici. Un point de vue magnifique. Là, on voit depuis le champ d'aviation de Nice, vous voyez ce qui avance là ? Jusqu'à l'Estérel, le monde des morts, tout ça. Emmanuel Barbeau est né à Gourdon il y a 77 ans, à l'époque où la poste était encore école communale. Depuis, il ne passe pas un jour sans qu'il n'aille caresser du regard son tableau préféré. On ne s'en lasse pas. On découvre toujours quelque chose. Même en étant là depuis X temps, on découvre toujours quelque chose. Sauf quand il y a le brouillard, parce que des fois, on a un brouillard ici, ça fait au ras du parapet. Et on croit que c'est la mer qui est venue jusqu'ici. On appelle ça la mer de nuages. Son père distillait de la lavande pour les parfumeurs. Du temps où le miel et les souvenirs se vendaient place Victoria. Lorsque les bâtiments de France y ont mis le haut là, les commerçants se sont repliés dans leurs caves ou dans leurs écuries. Depuis, chaque cruelle a son restaurant, son échoppe ou son artisan. Chez les balles en bois, on file le cristal depuis 1956. D'abord le père et aujourd'hui ses cinq enfants. L'apprentissage pour faire une main de verrier, il faut une dizaine d'années d'apprentissage pour commencer à bien maîtriser la matière. Donc nous, on a la chance d'être nés dans le cristal, où on a appris déjà de tout petit. Il ne met que dix minutes pour fabriquer un pendentif en forme d'hippocampe. Mais la fierté de la famille, la voici. Elle n'est pas à vendre. C'est un carrosse façonné il y a plus d'un demi-siècle par le paternel. La résurgence d'un passé où l'on montait à gourdon à dos de mulets par un joli sentier enlacé, le chemin du paradis. 500 mètres de dénivelé pour rejoindre les nuages. C'est-à-dire que c'est un peu d'un demi-siècle. C'est-à-dire que c'est un peu d'un demi-siècle.